bonjour tout le monde et bienvenue dans le dimanche bleu numéro 2 voilà le rendez vous du dimanche après midi à 13 heures en première sur la chaîne youtube des rebuts du catch disponible bien sûr quand vous voulez en replay mais merci à vous si vous suivez en première on est peut-être avec vous sur le chat peut-être oui peut-être non je ne sais pas mais en tout cas merci à vous voilà cette deuxième et je suis bien sûr accompagné je suis Cody McRide parce que si je me présente pas et qu'il y a du monde qui nous connaît pas il faut quand même se présenter et je suis bien sûr accompagné de mon ami enzo salut enzo ça va salut Cody ça va et toi ouais ça va parfait parfait on sait pas parler du coup bien sûr avant d'enregistrer ça pas du tout voilà et puis bah on va parler de SmackDown t'es chaud ouais 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 bah oui oui on va on va revenir bien sûr sur le show alors on a choisi notre format un peu avec enzo on est encore en rodage voilà c'est pas dit que ça va rester comme ça encore pour la semaine d'après mais surtout n'hésitez pas à nous dire que ça soit pendant la première ou dans les commentaires après si vous trouvez le format comme ça bien donc donc du coup l'émission va se passer tout simplement on va vous faire une review plus ou moins complète de SmackDown on va vous expliquer aussi pourquoi c'est Nikki Cross qui est sur l'overlay parce que tout simplement la catcher ou le catcher qui sera sur l'overlay pendant l'émission du dimanche bleu ça sera pour nous la MVP de ce SmackDown de ce SmackDown voilà pardon j'ai eu un bug et donc là pour cette semaine c'est Nikki Cross on vous expliquera pourquoi Nikki Cross pendant notre review et on finira l'émission avec les plus et moins de ce SmackDown donc voilà on espère que ce format comme ça va vous plaire et puis bah si si vous voyez des petites modifications qu'on pourrait faire etc surtout n'hésitez pas à également laisser un petit like un petit partage ça fait toujours plaisir bon Enzo t'es prêt on y va je suis prêt on perd pas de temps on y va et on commence du coup avec ce SmackDown je j'ai même j'ai pas noté où c'était j'ai complètement oublié bonne question je ne sais pas ouais bon c'est pas grave on s'en fout en tout cas il y avait l'air d'avoir pas mal de monde on sait jamais en fait si c'est soldat ou pas les SmackDown pour le coup mais bon en tout cas il y avait l'air d'avoir pas mal de monde on voit jamais de toute façon le côté hardcam on sait que des fois ils cachent un peu la misère mais bon là en tout cas il y avait l'air d'avoir du monde le show a commencé sur un combat Enzo ah oui ça fait plaisir oui ouais carrément c'est cool quand j'ai vu ça j'ai encore une fois j'ai adoré tout ce qui est production et tout ça ça reste classique comme on se disait en en off le stage est vraiment magnifique j'ai vraiment plaisir de de regarder ça vas-y tu dis la production ça reste classique je suis pas vraiment sûr parce que moi je regarde beaucoup les plans de cam tout ça parce que ça m'intéresse et pour moi c'est ce que la double sont forts là dedans et pendant le match Roman contre Nakamura il y a eu plein de plans de cam qu'on n'a jamais eu donc ça se peut qu'il y ait un peu de production de Fox et ça se voit il y a un côté cinéma plus cinéma que qu'on filme du catch quoi oui belle image quoi ouais peut-être mais quand je te dis que c'est classique c'est que de base pour moi VVE niveau production est très haut donc clairement il y a peut-être eu des rectifications de la part de Fox mais bon on va dire que c'est dans ce qu'ils font habituellement quoi c'est bien un truc qu'on peut pas critiquer c'est ça c'est magnifique c'est sûr c'est sûr et donc ouais j'ai bien aimé parce que ils ont commencé par nous faire un récupératif de la draft ça c'était cool vraiment les présentations des catchers quand il y a les entrées et tout la nouvelle présentation avec l'encadrement tout ce que le catcher a fait dans sa carrière plus ou moins les gros points et tout ça c'est vraiment très très cool on l'avait un peu vu la semaine dernière mais là comme c'était le vrai premier show de SmackDown après la draft j'ai l'impression qu'ils ont balancé toutes les infos et tout le côté sportif un peu très bien ouais ouais on est d'accord et il y a un truc que j'ai noté aussi sur la présentation de Nakamura ça ça m'a fait rigoler il y a marqué que Shinsuke Nakamura sait parler japonais et anglais j'ai fait ah bon bah ouais parce que enfin s'il y a bien une raison qu'ils ont mis Samizen avec Nakamura c'est parce qu'il sait pas parler anglais ça me fait délirer ça parce que la WWE ils mettent à chaque fois ils mettent des trucs totalement illogiques je sais plus ce que j'ai vu pendant les drafts mais j'ai vu un truc genre c'est faire des cafés mais c'était pas ça mais une connerie comme ça pendant les drafts c'était marqué en dessous de la fiche de présentation genre une connerie comme ça Akira Tozawa ça parlait de la dragon gate ouais je sais mais voilà il y a vu des trucs comme ça la WM bien remettre des petits trucs comme ça c'est marrant mais ça ça à l'époque bah quand t'étais pané parce qu'en 2002-2003 avec la mat attitude version 1 de Matardy lui il aimait mettre des trucs à la con genre Matardy à deux chats si il y avait des trucs dans sa présentation c'était il rentrait à moitié au ralenti en 56 cas c'était l'époque et il y avait marqué genre à côté je sais pas Matardy aime jouer au UNO et que des conneries comme ça donc peut-être qu'ils ont pris ils aiment bien se faire des blagues peut-être donc voilà donc du coup ouais premier combat directement on enchaîne pour le titre intercontinental donc ça très cool je m'attendais à une fin entre guillemets moisi je m'attendais pas trop à une fin clean même si pour moi s'il aurait dû avoir une fin clean on s'était on avait fait un peu les paris avant nous deux entre nous moi je t'avais dit plus Roman Reigns parce que bon je me suis dit allez ils vont donner le titre à Roman Reigns en attendant de pouvoir le donner enfin qui rentre dans la rivalité contre Lesnar ou autre mais non du coup voilà c'est pas ce qui s'est passé toi comment t'as trouvé ce match c'était très bon c'était très chouette je pense que si on l'aurait dû on l'aurait fait durer un peu plus longtemps je pense que ça aurait pu encore être encore mieux Roman comme j'ai dit j'adore et Nakamura c'est très chouette et Nakamura il se retrouve propulsé d'un coup à une place de bonne star de SmackDown bon après ça je pense que c'est parce que aussi il y a très peu de bonnes stars in ring à SmackDown ouais et puis oh les gars on a Nakamura mettez-le en avant quoi il est champion intercontinental voilà mais pour moi c'est ça j'ai vraiment eu cette impression aussi que ils essayent de remettre les titres en avant oui redonne de la valeur aux titres oui et non parce qu'ils te font quand même perdre tous les champions ça c'est voilà ça c'est toujours énervant mais par contre tu sens que le champion voilà il est champion il est mis en avant comme étant le champion que ça soit intercontinental ou tag team et en plus là oui ok c'est par GQ donc il garde le titre mais il garde quand même le titre face à Roman Reigns c'est pas rien ouais mais c'est une intervention de Baron Corbin pour lancer le main event et la storyline quoi donc bon ouais après c'est quand même pas rien quoi tu vois je ouais mais enfin il a pas gardé ouais mais il a pas gardé le titre grâce à lui tu vois oui oui non mais oui en fait c'est une construction qui est ultra basique de la VVE et moi j'espère qu'ils vont changer ça parce que ces constructions là enfin je veux dire t'as moyen de faire autre chose et je pense que si tu faisais par exemple perdre Roman Reigns dû à une intervention de sa mise à Ian Watt ou dû à Baron Corbin mais vraiment perdre du coup tu sais genre il arrive il est un peu troublé par Baron Corbin ou autre puis derrière un petit paquet à la con ça va pas ça va pas diminuer l'overness de Roman Reigns tu vois ouais et puis ça rend ça continue à ça donne de l'overness par contre à ton champion et c'est un peu le but aussi tu vois mais je pense que Nakamura va avoir une belle place on en parlera dans le main event mais pour moi Brian Nakamura c'est le futur programme pour le titre IC quoi ouais 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 on en reparlera mais oui bon je pense qu'il aura une bonne place de mid carter upper mid carter quoi tu vois il sera pas main eventer mais il sera en haut de carte en tout cas je pense je pense je pense enfin on l'espère de toute façon ça c'est voilà dans ce match là j'ai noté juste Samy Zen est incroyable au micro mais ça c'est pas nouveau ouais et aux abords du ring c'est un des managers que je préfère il est excellent ouais il court partout il est vraiment super quoi vraiment il est investi dans le match et il sert à quelque chose c'est pas comme Zelina Vega qui un match sur deux ne sert pas à quelque chose quoi ouais ouais elle sert à des fois quelque chose mais des fois elle est inexistante là il est toujours là dans les matches c'est super un rôle de heal parfait et les deux ensemble ils sont excellents ouais et le truc que j'aime bien aussi c'est qu'ils disent pas que c'est le manager ils disent le partenaire de business quoi oui ça c'est bien le business partner et ouais j'aime bien aussi ça et j'ai trouvé donc j'ai noté moi match ultra classique mais quand même plaisant à regarder mais c'était ultra classique bah oui mais ils se sont pas creusé la tête non plus tu vois mais bon je vais pas me plaindre on a du catch donc voilà je vais pas me plaindre j'ai juste noté le super conte de nakamura sur le superman punch avec la fujuyere armbar là ah oui oui ouais ouais non mais elle est excellente ça j'arriverais pas à dire le nom de la prise mais c'est je crois c'est la fujuyere armbar ou entre comme ça au moins il l'avait déjà fait sur rolling lors du premier épisode c'était tellement fluide c'était super et vraiment j'aime beaucoup cette prise ouais non non c'était c'était vraiment cool et donc voilà bon on a eu un bon match avec un tease du main event c'est de la construction made in wwe hyper classique et c'est ce qui change quand on voit d'autres shows par exemple comme impact ou ou all elite toi j'ai bien cité impact pour partir pour pas dire qu'il y a que all elite qui fait différent tous les en fait tous les structures fait des bookings différents de vve ces vve ils ont leur booking et c'est comme ça depuis très longtemps et leur marque de fabrique ouais 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 mais bon moi c'est des trucs qui me dérangent un peu pour le coup mais bon donc voilà en tout cas pour ce premier combat ça met bien dans le show et puis ça fait un truc plutôt cool il ya une petite promo marrante entre new day heavy machinery bon voilà pas s'attarder plus sauf que on va le redire mais otis c'est hilarant ah oui c'est une star le mec c'est une grosse grosse star quoi ouais ouais il a un projet avec lui en solo j'en suis persuadé ah ouais je sais pas je sais pas en solo mais on va voir en tout cas déjà s'ils arrivent à bien le construire en tant que bon champion par équipe avec tucker ça pourrait être bien ouais mais ça on reviendra un peu plus tard ensuite on a eu donc shorty gable contre curtis axel bon logiquement c'était un comment dire un petit squash voilà pour mettre en avant shorty gable derrière il ya eu une promo de shorty qui dit en gros que voilà il faut s'accepter comme on est oui je suis petit mais je vais prouver à tout le monde que même en étant petit on peut être au top de la wwe etc etc hyper classique on l'a déjà eu plein de fois ce genre de truc mais bon je pense que ça peut marcher rendre over chat gable je pense oui il ya des fortes chances et gable c'est un très bon catcheur et je trouve ça bien qu'il joue là dessus parce que il nous l'avait renommé shorty gable sans vrai semble d'explication là au moins on a une explication donc c'est cool ouais et donc et même il rajoute que maintenant c'est même plus shorty gable c'est shorty g c'est horrible je vais jamais l'appeler comme ça oui moi non plus mais en vrai son nom il est il est beau bah il est beau si on enlève ce que ça veut dire shorty g tu vois ça sonne bien moi ça me fait trop penser au vieux nom de rappeurs des années 90 oui ouais shorty g il y avait aussi je sais pas si tu as connu ça mais les insane clown pussy ça dit rien ça du tout j'étais une équipe de catcheur à bien clown dans je crois qu'ils ont caché chez wcw et puis tu avais violent j et je sais plus comment il s'appelait et ça me fait penser un peu à ça mais c'est froid c'est craignos quand même un shorty g quoi c'est spécial ouais non non bon ça c'était de la merde je te le dis clairement ça c'est dans mes points faibles voilà ensuite il y a eu une petite promo avec Hulk Hogan par skype voilà où il a annoncé que shorty g et ali allait être dans son équipe et qu'on connaîtrait attend ouais ouais je finis juste ouais et qu'on connaîtrait juste un peu plus tard dans la soirée le nom de son capitaine sachant que ced rollins pouvant peu à pas participer à ce match là parce qu'il a déjà un falcon c'est néware contre bray wyatt ouais tu disais par rapport à shorty g et ali tu trouves ça bien ouais parce que ça c'est une possibilité de la mettre en avant je vous rappelle comment ziggler a été mis en avant un survivor series 2014 ouais je donne à chaque fois cet exemple parce que je le trouve magnifique c'est vrai que ça servit après ça servit bah non pas trop du tout mais sur le moment sur le moment et après il a quand même eu un run pour le petit trissé ouais bon voilà après il ya des façons de construire et si 30g vient éliminer un gros catcheur ça sera nickel quoi c'est sûr c'est sûr non mais ça peut enfin pour le coup moi je pense que c'est c'est un match même si ça se passe en arabie saoudite et tout c'est un match qui me tente un peu parce que je trouve que la l'équipe de de hulk hogan est assez intéressante parce qu'il n'y a que des jeux beaucoup de jeunes catcheurs enfin quand je dis jeunes c'est pas jeune en âge c'est jeune en expérience dans le main roster et bon tu as peut-être celui qui est le plus capé bah c'est rousseff quoi bon avec la storyline actuelle c'est compliqué mais bon on va voir ce que ça va donner en tout cas mais hulk hogan c'est toujours c'est particulier quand même hogan mais bon ouais donc voilà ensuite il y avait il ya eu le match par équipe entre la vie machinerie et new day quand les revivals et ziggler et robert rude bon c'est un match ultra classique encore c'était sympa c'était voilà ça ça bouge bien un hitman classique et comme on l'a dit clairement otis mvp du match clairement il est vraiment incroyable il fait vachement réagir c'est une star le mec c'est vraiment une star de la division tag et tucker passe à côté et ça me fait chier parce que tucker c'est un très bon catcheur quand il se donne les moyens d'être très bon sur le rythme il manque du charisme ouais il manque de charisme parce que otis il prend tout quoi ouais ouais il est dans le match il devole le match quoi et moi je m'en rappelle du otis et donc otis et tucker contre new day je crois à je sais plus comment ça s'appelle le show là bon il y avait eu un show que personne ne s'y attendait que fan coach était très bon où otis avait eu une chance pour le pour le tout tag c'est pas super showed up non juste après grand quelque chose je ne sais plus j'ai plus où il y a d'oeuf ziggler et coffee kingston qui se sont affrontées en steel cage c'est plus le nom du show mais vous voyez très bien le nouveau show qui a été ajouté cette année et il avait affronté new day où je sais plus qui ou Ah stopping grounds Ouais voilà Je sais plus ils avaient affronté qui Mais ils avaient eu vraiment un excellent match Où ils s'étaient donnés à fond Donc je suis persuadé qu'In Ring ça peut suivre Et au niveau comedy wrestling et star Ils y sont quoi En tout cas OTC Pour moi il y a un coche à prendre là au niveau de la division tag Ouais mais moi en fait Ce que j'aimerais c'est qu'il y ait encore De la logique dans cette division par équipe Parce que clairement J'y reviens toujours Mais pourquoi ils font perdre Dawson qui est champion Non c'est Dawson ou Je sais plus Ouais c'est Dawson qui prend le pin Mais pourquoi ils le font Prendre le titre pardon Alors c'est pas comme si tu Pouvais pas faire perdre je sais pas Robert Root quoi Ou Ziegler Ça c'est débile je comprends pas L'intérêt de faire ça à part tuer tes champions Ou dire ah bah ils les ont battus Du coup c'est normal que Les New Day ont un match par équipe Mais faut arrêter de faire ça J'en ai marre de ce booking à la con Tu faisais gagner les New Day Contre Robert Root Et du coup tu disais Bah voilà Ils ont gagné le match Et puis voilà Ils ont un match pour le titre Mais t'es pas obligé de faire perdre les champions C'est tout le temps le cas quoi Ouais moi je sais pas Moi j'aime bien C'est nul Mais les champions sont nuls Oui oui Pour le coup les champions sont nuls Moi c'est plus quand ils sont en match simple Ou du coup en match tag simple Donc un 2 contre 2 Et que là ils se prennent le pin Et que fin de compte ça décoche sur rien Ça ça me casse les couilles Ça c'est vrai Autrement là on va en taque team match Ouais mais regarde dans le main event C'est pareil C'est Brian qui faisait le pin sur Nakamura Tu peux pas me dire que Après là c'est compréhensible Ah non on protège Corbyn Ouah ta gueule quoi Non mais pas Tu vois Non mais franchement Corbyn se réinspire à l'extérieur tu vois Ouais Donc voilà Donc c'est normal que Naka C'est le seul qui est là pour se rendre le pin quoi Ouais Ouais mais bon tu pouvais faire l'inverse Je sais pas Ah je sais pas Parce que je pense que la rivalité ça va être bien Brian et Naka Oui mais ouais Moi ça me fait chier de voir les champions perdre tout le temps Ça m'énerve Oui oui Je peux comprendre Les champions c'est ceux qui doivent gagner Être protégés Et quand ils perdent Waouh T'es sur le cul Tu vois Ouais Je veux dire Mais bon Donc voilà Bon c'était un match sympa Il y a eu une info intéressante Qui a été annoncée pendant ce match là La semaine prochaine Par rapport aux World Series Je sais pas les World Series de quoi J'ai pas recherché J'ai pas vu J'ai pas compris Bah en fait Il y aura un programme de sport Les World Series Mais je sais pas de quel sport c'est Peut-être du baseball Non c'est pas du baseball Je sais pas ce que c'est Bref En tout cas il y aura les World Series sur Fox Et donc SmackDown sera sur FS1 Faudra vérifier du coup Les audiences Donc je te raconte une anecdote Ouais vas-y Toi j'ai vu ça Tu vois j'étais en direct J'étais un peu fatigué Moi je comprends pas trop l'anglais J'ai vu ça j'ai fait Oh putain les cons Ils ont pas fait assez d'audience Ils sont Ils vont déjà migrer vers FS1 Mais oui après j'ai compris Et j'ai fait quelques mots moi C'est parce qu'il y a un événement sportif Je sais pas ce que c'est les World Series N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Ou pendant la première diffusion Mais il y aura les World Series Et donc du coup Comme il y a ça Et c'est peut-être plus important pour Fox Ils mettent SD sur FS1 Après j'ai envie de te dire pourquoi pas Faudra vérifier les audiences Peut-être qu'ils vont pas perdre beaucoup Et du coup les audiences pour FS1 seront super aussi Oui il faut voir On verra bien en tout cas Mais voilà Donc match sympa Victoire de Wood sur Dawson Ouais c'est ça Et donc voilà Match sympa On s'attarde pas plus Ensuite Il y a eu la promo De Becky De Becky Lynch N'importe quoi De Bailey De Bailey Accompagnée de Sasha Banks Donc c'était une Miss TV Le Miss qui est de retour à SmackDown Voilà Après son petit Son petit départ Du côté de Raw Voilà J'ai bien aimé la promo De La promo en général Et j'ai bien aimé Le montage qu'ils ont fait Avec la réaction des gens Sur le Turn Le Il turn de Bailey Ah j'ai adoré J'ai bien aimé aussi Qu'ils utilisent la vidéo du gamin qui pleure C'est ça J'ai trouvé ça Super quoi C'est très intelligent Je suis d'accord avec toi Moi j'ai trouvé ça plutôt cool Il y a eu Le Miss qui a fait une petite shoot facile Sur Lesnar En disant Ouais Bailey tu veux pas répondre aux fans Pourquoi t'as fait ça Tu veux être Une championne Muette Comme Brock Lesnar Enfin voilà Une petite shoot Ça passe toujours bien Le public a bien réagi Ouais Et voilà Après bon Franchement Je sais pas ce que t'en as pensé toi Mais j'ai trouvé la promo assez solide Ouais ouais C'était très bien De ce que j'en ai compris C'était bien C'est vraiment chouette Et Bailey en heal Ah ouais ouais Allez on voit du lourd Ouais ça marche plutôt bien pour le moment Il y a les rumeurs Comme quoi Il devrait peut-être avoir Sacha bien qu'il s'en fait J'espère qu'ils vont pas le faire Parce que je trouve que c'est très bien Pour le moment comme ça Et franchement voilà C'était vraiment plutôt sympa Et puis comme c'était la première promo Du show pour le moment Bah ça passe bien quoi Ouais bah oui Ça passe bien C'est digeste Au bout d'une heure de show On a seulement La première promo Donc oui c'est chouette Et donc Après à la fin De cette promo Il y a Dana Brooke Qui intervient Et puis On voit Nikki Cross Les C-Evans Tout ça Et donc le match féminin Qui va être lancé Un six pack Women's Challenge C'est comme ça qu'il s'appelle Ouais c'est ça je crois Donc du coup Il y avait Sonia Deville Mandy Rose Carmella Nikki Cross Dana Brooke Et les C-Evans Et la gagnante de ce combat Aura droit à un match Pour le titre de Bayley Franchement Bon L'action En lui-même L'action Est plutôt sympa C'est plutôt de la bonne action Il y a du bon catch Il y a certaines catches Je trouve Qui se sont améliorées On en a parlé en off Et on est assez d'accord Là dessus Toi tu m'as dit Carmella Tu trouves qu'elle s'est améliorée Je suis d'accord avec toi Ah oui Carmella j'aime beaucoup J'aime de plus en plus Et elle s'est vraiment améliorée Ouais Et moi j'ai noté Voilà Je trouve que Dana Brooke Pareil Je trouve qu'elle est vraiment Pas mal Pas mal du tout Ouais Ça lui a fait du bien De catcher A Main Event Toutes les semaines Je pense Ouais Ouais peut-être Sûrement Sûrement Bah de façon Pour évoluer Le mieux c'est de catcher De toute façon Et puis Nicky Cross Ça a l'air de plutôt bien Marseille avec le public Je me dis Qu'en programme d'attente Pour plus Pour Bailey C'est pas mal Nicky Cross Et puis c'est frais Enfin on l'a jamais Réellement vu En Main Event De la division féminine En Challenges Ouais Donc Non c'est plus de cool Moi j'ai trouvé Que franchement C'était un bon match Ça catchait bien Il y a eu des prises Comme la La superplex à 6 Là Qui était toujours sympa à voir Non c'était bien Le sous à l'extérieur De Nicky Cross Le sous-side dive De Carmela Ouais Bien sûr À noter Moi je note juste un truc C'est le booking De Nicky Cross Qui est super Si on y réfléchit Elle fait équipe Avec une catchuse Plutôt over Pour la mettre over Enfin de compte Même si le programme Entre Bliss Et Nicky Cross N'a rien débouché À part mettre over Nicky Cross Comme je viens de le dire Mais au moins Ils ont réussi A faire sortir Nicky Cross Over Parce qu'elle est en équipe Avec Alexa Bliss Enfin écoute Elle ressort Over Avec un bon statut De bonne face Donc c'est très bien Après on va voir aussi Parce qu'Alexa Bliss Ça pourrait pourquoi pas Trahir Nicky Cross Ouais pourquoi pas Ça peut aussi On va voir ce que ça va donner Mais au moins Toi tu penses que Nicky Cross Aurait une chance Pour le titre J'y crois pas Ah je sais pas Bah pas maintenant Ça aurait été Dans 2-3 mois Je serais dit oui Mais Mais actuellement Bayley vient de faire Son heel turn Elle est la top star Féminine de Smackdown C'est trop tôt Trop tôt pour lui enlever le titre Moi pour moi On se dirige vers Sacha Bankson Face Contre Benny Ouais Mais ça Pour moi on se dirige Ça à Menia Je pense qu'elle gardera Le titre jusqu'à Menia Pour avoir ce match là J'aimerais bien Que ça se passe comme ça C'est ce que je C'est ce qu'on avait dit La semaine dernière Ouais Mais moi je pense Bon on verra bien Moi j'espère J'espère en tout cas J'espère Ça serait bien J'aimerais bien en fait Des champions solides Après c'est pas pour autant Que j'ai envie de voir Que des longs règnes Mais j'aimerais bien En fait des champions solides J'espère que s'il y a Un match par équipe Que Bayley perd pas Tu vois Putain J'espère pas non plus C'est une super heel Elle devrait pas perdre Donc voilà Donc Nikki Cross On l'a mis en MVP De ce Smackdown Parce qu'on a trouvé Nous deux Qu'elle a fait une super performance Clairement Ah oui Elle a été super dans ce match Elle a brillé Elle a brillé Puis bon voilà Elle est pas incroyable Niveau catch non plus Mais elle est Voilà Elle est comment dire Elle est speed quoi Tu vois Elle est hyper Hyper dynamique Dans son catch Et tout Et franchement ouais C'était Ça m'a un peu surpris Parce que Ça faisait quelques temps Que je l'avais pas vraiment vu catcher Parce que je vous avoue Que les matchs Tactics féminins Bah souvent je les zappe Je les regarde pas Et pour le coup Voilà Plutôt une bonne Plutôt content je trouve C'est ça Très bien Ouais Donc voilà Pour nous elle a mérité En tout cas Cette place de MVP Après Bailey Du coup Parce que la semaine dernière On avait mis Bailey Sur l'overlay Donc voilà Et on arrive du coup Au petit squash De Braun Strowman Il en faut toujours un Bon il pourrait Peut-être pas le faire Ça serait bien Voilà Mais il fallait quand même Parler du match De Tyson Fury Conte Braun Strowman De Kroon Joule Et du coup Ils l'ont mis face Au nouveau arrivant De Smackdown Drogoulak Voilà Et le retour Des Powerpoint Malheureusement Ouais C'est la daube On est d'accord J'aime pas Je déteste ça Bah ouais Et puis un Drogoulak C'est pas comme si c'était Enfin C'est pas comme si c'était Un Un mauvais catcher Tu vois C'est un très bon catcher Il s'est catché Je pense qu'il pourrait Clairement être dans la midcard Pour le titre Peut-être pas pour le titre Intercontinental Mais tu vois Faire des bons matchs Contre Ali Ou ce genre de catcher Ouais Et Malheureusement C'est pas le but J'ai pas l'impression Ouais je pense qu'il sera là Pour mettre over des gens Et voilà Bon On verra bien ce que ça va donner Bon on passe On s'en fout Ouais Ça saoule un peu Mais voilà Ouais On est d'accord On est d'accord Et le main event Je vais te l'avouer Je t'ai déjà dit en off Mais moi je l'ai zappé Parce que Corby Ouais Et ce qui m'a dérangé aussi C'est que Du coup Bah le Shinsuke Nakamura A pris le Le pin final Mais bon ça Tu l'expliques un peu Et tu vas y revenir Bien entendu Et Dernière info Avant de te laisser la parole Ça a été annoncé Roman Reigns Est le capitaine De la team Hogan Pour Kranjoon Voilà Ouais Bah c'est super Ouais Tu trouves ça bien ? Bah ça le Ouais ouais Bah oui C'est logique Roman il est sur une montée Les gens apprécient de plus en plus Roman Pour ce qu'il fait C'est très bien Parce que Roman Qui est face Push à fond Et qui est hué C'est horrible Là Il est à sa juste valeur C'est très très bien Il est à s'applaudir Actuellement Ouais il est à s'applaudir Vraiment Roman actuellement C'est un point positif A la WWE Ouais C'est un bon jeton Un bon jeton Un bon jeton Parce qu'un bon jeton Un bon jeton C'est vraiment un point fort Pour la WWE Ouais Mais voilà genre Là au moins Il monte petit à petit C'est très chouette Et le match était très bon Le match était vraiment très bon Le spot du Spear Dans la barricade Qui nous font à chaque fois Bah c'est super quoi C'est vraiment très bien Ça donne un côté Un côté grandiose au match Un petit côté grandiose Mais un côté quoi Oui mais c'est ce genre de spot Qui est très esthétique Comme les prises à travers La table des commentateurs Ou ce genre de trucs Tu vois c'est très esthétique C'est très visuel Puis ça fait toujours plaisir De voir ce genre de spot Dans des shows quoi Ah si c'est totalement ça Brian est le gros face De ce match Vraiment Brian en babyface Je suis content de le revoir En babyface Bon au début ça me faisait Un tout petit peu chier Qu'ils soient plus en heal Parce qu'on avait pas tout vu Au point de compte Je suis hyper content Moi toi je sais que ça te laisse Bah c'est pas que ça me laisse Ouais ça me laisse un peu indifférent Parce que clairement Moi j'avais vraiment bien aimé Le Brian Hill Et je pense qu'ils auraient pu Vraiment en faire le top Hill Mais bon pour le coup Maintenant t'as Lesnar qui est là T'as Corbin qui est là Donc je pense que niveau Hill Ils ont de quoi Et c'est logique Qui est en dessous Roman Reigns Qui est un mec comme Daniel Bryan Qui est hyper over Et qui je pense que tout le monde Enfin le public Ils ont envie de voir Bryan champion Tu vois Quand Lesnar On sait que ça a bien marché Ça pourrait être une affiche Assez intéressante A refaire pourquoi pas Pour Mania tu vois Ouais pourquoi pas Mais il y a tellement de choses A faire Et moi je pense Parce que tu disais Bryan être la star En dessous de Roman Bah ouais non Pour moi Bryan gagne le Rumble Vraiment Si on continue comme ça Pour moi il y a des chances Qu'il gagne le Rumble Et qui passe au dessus de Roman Aux yeux du public Il sera au dessus de Roman Mais aux yeux de la VVE Il sera toujours en dessous Oui Par contre Je viens de réfléchir à un truc Petit fantasy booking rapide Ouais Parce que tu Là Vu comment la rivalité elle est créée C'est fort possible Que Roman pique le titre à Lesnar Qui part à Menia Avec le titre Et que Bryan gagne le Rumble Pourquoi pas C'est fort possible Parce que là c'est la rivalité Copain copain Qui se retrouve à Menia Un contre un Ça peut être très chouette Comme petite rivalité Qu'on a l'habitude de voir Mais ça peut être très bien Ouais 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 Tu peux Oui c'est sûr Tu peux partir sur Roman Reigns Daniel Bryan à Menia Ça pourrait être Une très belle affiche Il y a déjà eu ou pas ? Je sais pas Oui À Fastlane 2015 Je crois D'accord Ok je m'en souviens plus Mais toi t'as des souvenirs De ce match ? Ouais c'était très chouette Ouais ? Très 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 bien Ryan avait donné une super perte Comme d'hab quoi Ok Très bien Bon bah impeccable On a été vite pour la review C'est bien C'est bien Mais je pense qu'on Il n'y a pas besoin de dire plus Je pense qu'on a dit Ce qu'il y avait à dire Ouais Du coup on va partir Sur le bilan de ce Smackdown Et puis sur nos plus et moins Si tu devrais te dire Allez on va pas dire une note Mais entre nul Moyen Bien Très bien Tu mettrais quoi Ce Smackdown Perso J'ai mis moyen Moi je mettrais bien Parce que la surprise Sur le fait Où j'attendais vraiment rien Vu le roster de Smackdown J'attendais vraiment rien Ouais Donc ouais La bonne surprise Du fait que La division féminine Regarde C'est con Mais je vais juste rajouter ça La division féminine On en parlait Tout à l'heure Comme quoi Ouais On avait des réticences Par rapport à la division féminine De Smackdown Ça fait deux Smackdown Que la catcheuse La MVP du Smackdown C'est une catcheuse Bien sûr D'ailleurs ça commence bien C'est déjà une bonne indication quoi Ouais Et ouais Surpris Surpris par la division féminine Surpris par la division tag Que je trouvais aussi très moyenne Parce que le match était cool Et je pense qu'un New Day Revival ça va être bien Surpris par l'alliance Roman-Brian Que j'aime toujours autant Donc voilà Ouais Un bien C'était bien Moi si tu veux Je mets moyen Parce que j'ai passé du bon temps Franchement je ne me suis pas fait chier Pendant ces deux heures Enfin c'est une heure trente Ouais Si t'enlèves toutes les pubs Je ne me suis pas fait chier Après voilà J'ai rien qui m'a fait sauter au plafond J'ai rien qui m'a surpris Vraiment Ouais Mais j'ai trouvé que c'était quand même Un show assez solide En général Quand même Et ce que j'ai aimé surtout C'est qu'on a vu du catch Voilà Ouais On voit du catch C'est booké correctement Il y a quelques erreurs C'est booké Made in VVE Ouais c'est ça Moi leur booking me dérange Mais c'est ce qu'ils font depuis 10 ans Enfin bon plus Même plus Ça a toujours existé Ça a toujours été comme ça L'Opener C'est toujours un tease du main event Pratiquement Oui Tout le temps Très souvent C'est dommage C'est dommage Parce que j'aimerais bien qu'un jour Que l'Opener soit percutant Et qu'on n'y revienne pas Tu vois Je veux dire Désolé d'en parler encore Mais je vais vous prendre un exemple Un booking style NXT Ou All Elite Ou Impact Ou Arrowhead Peu importe L'Opener est très important Mais on n'y revient pas après Tu vois C'est un truc en plus Le main event C'est une affiche Par exemple À NXT Tu vois L'Opener Du premier NXT Sur le USA Network C'est le match pour le titre Et derrière Le main event C'est le match pour les tech teams Mais tu vois C'est deux programmes importants Mais voilà Pas besoin de faire un teasing Pour en faire un main event C'est vrai Non mais oui En fait Il faudrait qu'ils mélangent Ils peuvent rester sur ces bases là Mais ça serait bien Qu'ils ne le fassent pas À chaque show On verra bien On verra bien On va changer Par contre Un truc à noter C'est que si Smackdown Passe à 3h Là ça va être chiant Je pense que la force De Smackdown actuellement C'est qu'ils n'ont que 2h Et ouais Vraiment il faut que ça reste sur 2h T'avais entendu des rumeurs Qu'ils voudraient passer à 3h Ouais J'avais vu quelques rumeurs Bon je les ai plus revus Donc ça doit être des rumeurs Comme ça de fans Je ne suis pas persuadé Moi franchement Je pense que Fox Trouve très bien le programme de 2h Ouais Et je pense qu'ils vont rester là dessus Parce que 3h ça va être indigest C'est trop long 3h Et puis le roster Non 3h à Smackdown Vu le roster Non Et clairement Je pense que si ça avait dû passer à 3h Il aurait dit avant la draft Là je pense que ça ne va pas passer Si ça passe à 3h Ça ne sera pas tout de suite Tu vois Oui C'est ça On va passer du coup au plus et au moins On va faire nos plus d'abord Chacun son tour Moi mon plus Comme je l'ai dit C'est du catch C'est cool Il y a une grosse promo Pas besoin d'en faire plus Mais c'est du catch avant tout Ça fait plaisir J'ai adoré aussi le côté hyper compétitif Comme j'ai dit La présentation Le fait de rappeler les drafts Le fait de dire que le titre intercontinental est important Même si bon On sait que C'est un peu compliqué Mais au moins il le précise On sent le côté sportif compétitif Que Fox aurait pu Enfin pu ramener au programme je trouve J'ai bien aimé Bah Nicky Cross Number One Contender Ça c'est très cool Autie Ski Over C'est très très bien Et puis voilà C'est le gros point fort que j'ai noté pour moi en tout cas Ok Pour moi mes points forts C'est la qualité La qualité in ring Qui est toujours bon C'est pas très bon C'est pas exceptionnel Mais c'est toujours bon Pour un weekly c'est ok Franchement ouais Pour un weekly c'est ok C'est très bon En plus de ça du coup Je peux parler en même temps de Brian Qui est juste excellent dans ce rôle de face Vraiment J'accroche énormément avec Brian Vraiment c'est Coup de coeur actuellement Smackdown c'est Brian Je peux faire un autre point positif sur Bailey aussi Bailey qui est juste excellent dans ce rôle de heal En face ça m'intéressait zéro Là en heal C'est très 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 bien Maintenant à voir sur le ring Moi j'attends de voir un peu plus J'attends de voir un peu plus Parce qu'ils sont capables de tout détruire en l'espace d'un show Ouais c'est vrai Parce que si au prochain show ou autre Il y a un match par équipe Je sais pas Nicky Cross et Alex Abyss par exemple Ouais Contre Sacha Banks et Bailey Que Bailey prend le pin par Nicky Cross Ça supprime tout C'est ça Ouais ouais Il faut faire attention quoi Mais tu vois On en reparle la semaine prochaine Mais à mon avis ça peut arriver Ouais C'est vrai c'est vrai On peut noter aussi Du coup la fichure rivalité entre Brian et Nakamura J'espère ne pas me tromper Ouais Ça peut être très très chouette Et ça peut Ça peut être très bien Comme j'ai marqué En un autre point positif Nakamura projeté au devant de la scène Je pense que ça peut beaucoup aider avec Brian Même si je pense que Brian prendra le titre Mais ça peut quand même beaucoup aider quoi Donc c'est vraiment très chouette Et ouais Je te suis Pour Nicky Cross Le nouvel challenge de jeu C'est très bien Surtout que c'était dans un match très bien Qui était pour moi le meilleur match de la soirée Le match féminin C'était sûrement le meilleur match de la soirée C'était cool J'ai clairement été surpris par Carmella Et Nicky Cross et Dana Brooke C'est les trois qui m'ont Ouais pareil Sana Deville Tu sens que c'est hyper green Mandy Ross un peu pareil Mais Je vais les renvoyer au Performance Center Parce que c'est des très bonnes 4 choses Je pense qu'il y a vraiment Un potentiel en elles Mais il faut les renvoyer Est-ce que t'es d'accord avec moi Pour dire que dans ce 6-Women Pack Challenge De bien Ouais La 4 choses qui a été Le moins mis en avant Entre guillemets Je trouve c'est Leslie Evans Ouais Et heureusement Parce que je peux plus l'avoir Mais je crois qu'ils ont Enfin ils se sont dit Oui non en fait Leslie Evans Faut attendre un peu Mais elle est arrivée trop vite Mais elle est arrivée trop vite Mais puis comme on avait dit A la dernière fois Elle a été hyper mal présentée Oui direct Ça aide pas Ouais ouais C'est sûr C'est sûr Ouais on va passer au moins Du coup Oui Vas-y Je dis juste un dernier truc Du coup Du coup comme j'ai dit Nicky Cross Nouvelle change de jeu C'est très bien Et gros coup de coeur Pour Carmella dans ce match Vraiment J'ai trouvé qu'elle s'est sortie Les doigts du cul C'était très très bien Pour Carmella Et c'est rare Donc il faut le noter Que quand Carmella C'est bien Il faut le dire Ouais 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 C'est sûr T'as raison T'as raison On va voir après Pour Carmella Bon elle a été quand même Deux fois championne 24 Ou une fois Ou deux fois Je sais plus Une fois Une fois je crois Ouais Bon de toute façon Ertrus il a déjà 17 titres 24 Elle n'arrivera pas Elle n'arrivera pas À sa cheville Ouais Bon bah les mois C'est des mois Que je vais dire Sûrement chaque semaine Je pense Pour le coup Bah toujours les mêmes Problèmes de booking Voilà Les victoires Les défaites Qui s'en bat les couilles Le champion Qui perd tout le temps Dès que c'est pas pour le titre Ça perd Ça c'est un truc Qui me rend fou Mais bon ça Je pense que je vais le dire A chaque dimanche bleu À mon avis Ça sera jamais rectifié J'ai l'impression Qu'il s'en bat les couilles Peut-être que de temps en temps Le champion va gagner On va faire Ah ça va peut-être changer Puis le week-end d'après Il va perdre Donc voilà Bon on verra bien J'espère que ça va changer Parce que je trouve ça Totalement illogique Tu peux faire perdre ton champion Mais pas à chaque show Putain à chaque show Il y a un champion qui perd C'est grave ou quoi ? Oui non oui Là c'est vrai que c'est souvent C'est très souvent C'est tout le temps Tout le temps C'est même pas souvent C'est tout le temps C'est tout le temps Ah ouais c'est tout le temps Et voilà ça Et puis le moins pour moi Sur un catcheur C'est que Goulak est mort Ouais Bah ouais Ils en ont fait Ils en ont fait Un champion hyper compétitif Clairement je pense qu'il va Je crois très peu Sur le fait qu'il va être Dans la mid-card Je pense qu'il va être Là pour prendre des squash Et être over Et faire le débile Avec les powerpints Donc il est mort Bah je te rejoins là dessus Parce que mes deux seuls Points négatifs C'est ça Ça en rapport Avec le match là C'est le squash De Goulak Parce que les gars Il a été champion Cruiserweight Il y a moins de deux semaines Je crois Il a perdu son titre Il y a deux semaines Oui oui il y a deux semaines Il a été champion cruiserweight Et là vous le faites Perdre au bout de De 10 secondes C'est le dernier champion cruiserweight Qui a défendu son titre Dans un pay-per-view Parce que maintenant Ça sera mis avec takeover Donc Et en plus Il l'a défendu très souvent Donc Les gens savaient Qui c'était Bon sans dire Que c'était une grosse star Il savait quand même Que Goulak C'était le champion cruiserweight Je pense qu'il connaissait Là Il vient de squash Strowman vient de le squash C'est le dernier champion Je l'aime pas en plus Goulak Moi je dis ça Mais je n'ai jamais été fan de Goulak Mais j'avoue C'est un très bon catcher in ring Moi j'aime juste pas trop Le côté trop technique Ouais t'aimes pas trop ce style là Ouais voilà Je suis pas très fan Ça dépend Il faut que ça soit un catcher En particulier Qui me fasse accrocher Mais autrement J'aime pas Voilà c'est dommage Et l'autre point négatif C'était j'en ai marre de Strowman Voilà J'ai rien à dire C'est sûrement pour moi Actuellement le pire catcher A la VVE Ah oui oui Je vais fort Je suis assez d'accord avec toi Fine ring Fine ring Mais tout quoi Mal bouqué Depuis qu'il est là N ring C'est pas rouge Il a dû être des fois Deux trois fois champion Je pense Ouais Il est booké comme du caca Il fait toujours les mêmes choses Pendant les matchs Non voilà Strowman Vraiment si tu pouvais quitter la VVE Et partir autre part Ce serait bien Parce que moi j'en peux vraiment plus Ouais et puis cette rivalité Avec Tyson Fury Ça va pas spécialement l'aider Parce que je pense Qu'il va se faire squash Enfin peut-être pas squash Mais moi franchement Lesnar je le vois gagner Contre Cano Velasquez Parce que c'est le titre Et que je pense pas Il y aura un changement de titre A Kronjul Mais par contre Enfin en tout cas Un changement de titre majeur Donc universel Puis VVE Mais par contre Clairement Tyson Fury Je le vois pas Chuter une seule fois Clairement pas Le mec il est en train de revenir Un peu dans sa carrière Je crois de boxeur Il va jamais Il a signé pour perdre Contre un catcher Jamais C'est impossible Et vu ce que j'ai compris C'est un mec assez Avec beaucoup d'ego et tout Oui 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 Je pense pas que le mec A signé pour perdre quoi Je ne pense pas Clairement je pense pas Moi je pense qu'il va Il va gagner par KO Un truc comme ça Parce que je crois Qu'il n'y aura même pas De tomber je crois Dans ce combat Je sais plus Je sais pas du tout Je sais pas du tout Bref on s'en fout De toute façon Et voilà Et puis à la fin Ils vont se serrer la main L'autre il va dire Ah t'es un bon combattant Et puis voilà Ça aura servi à rien C'est ça Par contre j'espère que vraiment Tyson Fury gagnera Que j'ai misé Beaucoup trop d'argent Sur lui Sur Washing Bet Tu précises Ouais c'est ça T'as pas vraiment misé de l'argent On t'as misé L'argent vert J'ai mis beaucoup de choses dessus Donc j'espère qu'il gagnera Il faut que je me repasse Un peu de monnaie Bon très bien Voilà on a fini Avec ce dimanche bleu 40 minutes C'est bien Voilà Et du coup je pense Qu'on va garder Ce conducteur là De faire une review du show Quand même Et puis faire les plus émoires Ouais c'est très chouette L'MVP Je pense que c'est bien Comme ça En tout cas Merci à vous tous Merci de nous avoir suivis Que ça soit en première diffusion Ou en replay Un peu plus tard après Dans la semaine N'hésitez pas à laisser Un petit like Un petit commentaire Ça fait plaisir De dire vous Votre MVP Par exemple De ce show là Et dire pourquoi pas Vos plus et moins Ça peut être sympa aussi De lire vos plus et moins Votre MVP Et tout autre commentaire Par rapport à cette émission Et à ce Smackdown Merci à toi Enzo C'était un plaisir De rien Merci à toi Surtout Bah oui On se retrouve du coup Jeudi prochain Pour Repuibdo Jeudi Et ce dimanche Dimanche prochain Pour le Dimanche Bleu Merci à vous tous De nous avoir suivis C'était Cody McRide Et Enzo N'hésitez pas à nous suivre Sur les réseaux sociaux Il y a tout ce qu'il faut savoir Que ça soit dans la description Ou sur l'overlay Vous pouvez également nous soutenir Si vous voulez En faisant un petit don N'hésitez pas Si vous voulez Qu'on s'achète une belle caméra Un jour Peut-être que ça arrivera Et on pourra se filmer Avec une bonne qualité En tout cas Merci à vous tous N'hésitez pas On vous fait des bisous On se retrouve très bientôt Sur la chaîne des rebuts du Catch C'était Enzo et Cody Comme on dit chez nous Banzai Et surtout n'oubliez pas Soyez curieux Ciao ciao Banzai Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501